Dans les années 80, on avait une belle catégorie de bécane, les 400 cm3. Bandit 400, 400 VFR, ZXR 400, c'était une vraie catégorie quoi. Pourquoi 400 ? Parce qu'à l'époque, il y avait un permis 400 tout simplement, le permis A2. Ekawa nous ressort aujourd'hui le ZX4R, descendance directe du 400 ZXR. Avant de commencer cette vidéo, si tu as pour habitude de suivre mon contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne, de liker si ça te plaît, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Merci. Bon, première question que vous allez me poser, pourquoi 400 en 2023 ? Ouais, parce que le permis 400 aujourd'hui, ça n'existe plus. Eh bien, pour moi, on a deux raisons. Premier point, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les restrictions qu'on a sur la route, on ne peut plus se permettre de taper des pointes monumentales sans risquer de se faire péter son permis. Le problème, c'est que souvent, on s'oriente vers des grosses cylindrées type 750, 1000, mais leurs puissances font qu'à la moitié du rapport, vous avez déjà perdu 2 voire 3 fois votre permis. On rentre donc dans une mécanique qui devient clairement frustrante avec nos machines. Et quand tu as un petit 400 très sportif, eh bien, tu peux l'utiliser dans sa plage de fonctionnement beaucoup plus qu'un 1000. Donc, c'est beaucoup moins frustrant. Deuxième point, le permis à deux. Ouais, parce que ça fait pas mal de ventes, ces petites bêtes. Quand on débute la moto, il vaut mieux avoir une petite machine légère, avec un moteur permissif. Tous les avantages des petites cylindrées, quoi. Si tu commences avec un gros 900, mais qu'il est bridé à la moitié de sa puissance, eh bien, tu vas te trimballer un moteur qui est lourd, une partie cycle qui est lourde. Peut-être même un châssis qui est overkill par rapport à la puissance que tu vas avoir, ça n'a pas trop de sens. Bon, on va parler un petit peu de notre ZX4R que Kawa nous a pondu pour cette année. On va commencer par parler de la partie cycle. Pourquoi par la partie cycle ? Parce que si je te parle du moteur en premier, tu vas te casser après le moteur et tu ne vas pas écouter la partie cycle. Si, 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 je te connais. Le châssis est un treillis tubulaire, tout ce qu'il y a de plus simple. La rigidité sera à voir pendant les essais. Ça ne sert à rien de dire il est rigide, il n'est pas rigide. Tant qu'on n'a pas essayé, c'est compliqué. Le freinage, j'étais assez surpris. Là, on est dans du bon. On est sur deux disques en 290 mm, sur des étriers radio à 4 pistons. Là, on est clairement sur du gros freinage. En pneu, on est sur du 120 à l'avant, 160 à l'arrière. Nickel. 188 kg, tout plein fait. Ce n'est pas si léger, mais n'oublions pas qu'on embarque quand même un 4 cylindres en ligne. C'est un peu lourd. Pour les suspensions, c'est un peu plus compliqué puisque la ZX4R se décline en 3 versions. Qui, d'ailleurs, ne concernent pas que les suspensions. Vous avez bien sûr le modèle simple ZX4R. Ensuite, vous avez la version SE qui, elle, embarque un shifter up and down, une prise USB, une bulle fumée et un protège-carter. C'est un peu le modèle confort routier si on veut. Ensuite, pour la troisième version, je pense que vous vous en doutez un peu. Mais on a le ZX4RR. Et là, on rentre dans le sportif. Vous sauvegardez bien sûr le shifter up and down. On gagne un réglage de précharge sur la fourche. Un amortisseur Showa BFRC Lite. C'est la même catégorie d'amortisseurs qui est utilisée sur sa grande sœur, la ZX10R. Et cet amortisseur, il est bien sûr réglable en détente, en compression et en précharge. Pas mal. Pas mal, mais pas parfait. Pour moi, il est inutile de mettre un amortisseur qui est bardé de réglages comme la compression et la détente, quand on ne peut pas régler à l'avant. Pour moi, si on change les réglages à l'avant, on doit les changer à l'arrière et inversement. Petite faute de cohérence pour moi. Bon, on va arriver au point que pas mal d'entre vous attendent, le moteur. Niveau moteur, je ne vous cache pas que quand j'ai lu l'article dans le journal, j'avais clairement des papillons dans les yeux. Ce petit bouilleur développe pas moins de 80 chevaux. C'est juste incroyable pour un 400. A l'époque, la ZXR 400 développait 65 chevaux. Bien sûr, 40 ans d'évolution technique, plus 15 chevaux, on s'en doutait un petit peu. Bon, plusieurs problématiques se sont posées à Kawa pendant la conception. Parce que faire tourner 4 cylindres à 16 000 tours, c'est pas ce qu'il y a de plus économe et plus écolos. La ligne d'échappement est donc composée de 3 catalyseurs. Et oui, tu as bien entendu 3 catalyseurs. Alors oui, on a nos 80 chevaux à la fin. Mais le fait d'avoir mis 3 catalyseurs, ça fait vachement grimper la note de la facture totale quand même. Parce que rappelons-le, le cata, c'est quand même cher comme pièce. Pour ce qui est du régime alimentaire, on a une admission par air forcée, couplée à une rente d'injection de 34 mm. C'est énorme pour un 400. Pour vous dire, quand j'avais mon CBR 900 RR de souvenir, c'était des carburateurs de 34 mm aussi. Donc sur un 400, ça va marcher dans les tours. C'est clairement une moto qui est faite pour aller dans les tours. On a un traction control, 4 cartographies qu'on commence à bien connaître. Sport, route, pluie, mais aussi la cartographie rider qui est configurable. Ça, j'en sais pas plus pour le moment, mais je suis ça de près parce que ça peut être bien intéressant. Et on va parler maintenant de son accessibilité. Le ZX4R sera sans nul doute accessible au permis A2. Bah oui, je pense qu'elle a clairement été taillée pour ce marché. Même si moi, j'ai quelques doutes vis-à-vis du moteur. Parce que si vous bridez la puissance de ce moteur, c'est un moteur qui va marcher dans les tours. Donc je sais pas trop comment ils vont se dépatouiller, mais rien n'est impossible. Aujourd'hui avec l'injection, on fait des choses formidables. Donc à voir, mais ce sera accessible bien sûr au permis A2. Ce modèle est déjà commercialisé dans certains pays, mais arrivera en France sans doute fin année 2023. A quel prix ? Il est pour l'instant vendu 9700 dollars aux Etats-Unis dans sa version ZX4RR. Ça ferait chez nous 12 350 euros. C'est une somme pour un 400, mais je pense que cette catégorie n'a pas à pâlir face aux plus grosses, qui de plus en plus sont restreintes sur nos routes. Et revoir ces petits 4 cylindres déboulés à 16 000 tours minutes, ah, j'en ai rêvé. Reste plus qu'à attendre la disponibilité en France pour aller vous gratter un petit essai, pour vous dire si c'est bien. T'en pensais quoi de cette nouvelle petite 400 ? Bien ? Pas bien ? Dites-moi ça en commentaire. En plus ça bouscule un peu l'algorithme, ça référence mes vidéos. C'est un bon moyen de me soutenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501